Madame la Présidente, chère Lila, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, en effet je suis heureux de me retrouver pour la troisième fois, d'ailleurs, à la remise de ces trophées, une fois au Sénat, à l'Assemblée Nationale, parmi vous, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai été secrétaire d'État aux Affaires étrangères et j'ai habité cette maison pendant trois ans, de 78 à 81, donc ça me rajeunit de m'y retrouver aujourd'hui. Ensuite, parce que c'est l'occasion pour moi de féliciter pour son action l'association France Euro Méditerranée et sa présidente Lila Boucorte qui fait un travail formidable pour rapprocher les peuples de la Méditerranée, d'une part, et ça c'est très important dans le monde actuel, il faut réussir ce rapprochement. Et ensuite, parce que moi-même aujourd'hui, la mission dont m'a chargé le Président de la République, c'est de m'occuper des Français de la diversité, c'est-à-dire ceux qui viennent du Maghreb, du Moyen-Orient, les Français qui viennent d'Afrique, ceux qui viennent d'Asie. Il y a beaucoup de Français d'origine indienne, vietnamienne, laotienne, cambodgienne, et puis il y en a d'autres qui viennent même d'Amérique, parce qu'il y a beaucoup de franco-haïtiens qui vivent en France. Et donc, je suis heureux de pouvoir tout à l'heure saluer ces neuf femmes qui ont un grand mérite et qui, chaque fois, sont sélectionnées de manière remarquable par l'association. Enfin, je voudrais dire que je suis heureux de voir combien les femmes jouent un rôle de plus en plus présent dans la vie mondiale. Moi, quand j'ai commencé, parce que je suis un ancien, j'étais déjà député du temps du général de Gaulle, quand j'étais enfant, les femmes n'avaient même pas le droit de vote. On dit qu'on est une République, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Elles n'avaient évidemment pas non plus le droit d'avoir un compte en banque. Ça paraît extraordinaire, mais ce n'est pas si vieux, puisque j'ai connu cette époque. Et puis, progressivement, les femmes acquièrent des responsabilités économiques, politiques dans le monde. Et je crois que ça arrive à un très bon moment, parce que nous sommes dans un monde dangereux, Madame la Présidente. Il y a toujours eu des guerres, malheureusement, mais à notre époque, s'il y en avait, les moyens de destruction sont tels que si la guerre dégénérait, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Et je me souviens, d'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu le général de Gaulle, c'était à Colombais, les deux églises, quelques mois avant qu'il ne meure. Il m'avait invité à déjeuner, il m'avait dit, un jour, il y aura une guerre nucléaire. Je lui ai dit, mais pourquoi vous dites ça avec autant d'assurance, mon général ? Il m'avait dit, mais c'est évident, on ne peut pas donner aux hommes des armes, sans qu'un jour, il y ait un cinglé qui ne s'en serve, et il faudra faire en sorte, avait-il ajouté, que la guerre nucléaire, qui au départ sera partielle, ne devienne pas totale, et il faudra s'appuyer sur les femmes. Et c'est vrai que les femmes sont plus pacifiques que les hommes. Il y a des exceptions, mais globalement, les femmes sont plus pacifiques que les hommes. Moi, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'État dans ma vie, j'étais presque sûr qu'au bout d'une demi-heure, ils me diraient tous « Qu'est-ce que la France peut faire pour mes armes ? » Ils me donnaient même quelquefois des listes. Il faut des hélicoptères de ceci, etc. J'ai rencontré ces derniers temps trois femmes chefs d'État. L'une, c'est la seule femme chef d'État en Afrique, c'est la présidente du Liberia, Mme Johnson-Cirliv, qui vient d'avoir d'ailleurs le prix Nobel, qui vient d'être réélue. Et j'ai rencontré la présidente du Brésil, Mme Rousseff, celle qui était présidente des Kyrgyz jusqu'à il y a trois mois. Le Kyrgyzstan, c'est un petit pays entre l'Ouzbékistan et la Chine. Eh bien, toutes les trois, au bout d'une demi-heure, pourtant elles ne se connaissaient pas, m'ont dit « Qu'est-ce que la France peut faire pour mes hôpitaux ? » Je me suis dit « Voilà que les priorités ne sont pas les mêmes chez les femmes et chez les hommes. Donc on a besoin des femmes dans le monde actuel, plus que jamais. Et vous avez raison d'en récompenser qui le mérite, Je souhaite longue vie à votre association, Mme la Présidente, chère Lila, et bravo pour ce que vous faites. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements